Pour le moment on est leader mais encore une fois le championnat il s'arrête pas dimanche donc voilà mon principal souci c'est de faire en sorte que l'équipe puisse et sache répéter ce genre de prestations bon là ce qui est intéressant c'est qu'on vient de jouer quand même Toulouse, Marseille et Montpellier qu'on a qu'on a réussi deux tests sur trois et qu'on a su enchaîner après après le beau match à Marseille donc bien sûr que je suis satisfait qu'on va qu'on va profiter de cette belle victoire de cette première place pour le moment mais vite se remettre au travail parce que vous le savez tous qu'on a un match dimanche ils sont ravis qu'on puisse aller qu'on puisse aller dans le chaudron en étant leader voilà ce sera un match ce sera un derby dans le haut du tableau c'est bien pour tout le monde c'est bien pour le football régional et puis on va bien se préparer il est en réussite les buteurs c'est souvent comme ça quand ils ont quand ils ont de la veine parfois ça se prolonge je crois que là il a il a su profiter d'une très belle d'une très belle action collective qui est partie de samuel qui a relayé sur sur clément qui a fait une super ouverture voilà c'est un beau but collectif bon c'est bien il faut que il faut qu'une équipe elle est quelqu'un qui concrétise le travail devant et c'est ce qu'on a en ce moment avec baffé mais on aura besoin de tout le monde pour pour gagner tous les matchs c'est une belle soirée une victoire contre une équipe de montpellier qui va beaucoup mieux ces derniers temps puisqu'ils avaient battu bordeaux notamment on n'a pas pris de but on est on est leader c'était les 25 ans des bad gone bon pour des gens qui sont au club depuis longtemps je sais ce que ça représente les bad gone parce que quand on était ici en des deux dans le froid qu'il n'y avait personne dans le stade c'est eux qui nous ont qui nous ont accompagné qui nous ont soutenu bien sûr maintenant ils sont franchement ils sont exceptionnels parce que parce que même dans les moments un peu difficiles ils sont derrière nous je pense qu'aujourd'hui cette année ils se reconnaissent vraiment dans l'équipe dans les valeurs de l'équipe c'est pour ça que à leur demande on est allé leur dire un petit mot au pied de la tribune avec bernard et le président